Europe 1, il est 8h34, la revue de presse. La revue de presse avec vous, Natacha Polony, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, cet avis de gros temps sur la gauche. Libération, impôts, la gauche dans l'étau, le Figaro, sondage, impôts, Merkel, la grande déprime du PS. Certains reviennent aussi sur le traumatisme de Nairobi. L'humanité, les shebabs portent la guerre à Nairobi. Ouest France, Kenya, que cherchaient les terroristes ? Avec encore et toujours ces mêmes photos de gens plaqués au sol ou retranchés dans des bouches d'aération. Et si vous vous demandez qui a pu prendre ces photos, lisez sur le site du Huffington Post l'article racontant comment Nicole Sobecky, vidéaste pour AFP TV à Nairobi, et son mari Tyler Hicks, photographe pour le New York Times, ont pénétré dans le centre commercial pendant la prise d'otage. Un récit effrayant, irréel. Ici, c'est Paris, comme disent les supporters du PSG. Il y a beaucoup de Paris dans les journaux ce matin. Oui, retour au dérisoire ou presque. Pour le sérieux, le programme d'Anne Hidalgo, on peut le lire dans Le Monde et Libération. Mais ce qui transparaît ce matin, c'est plutôt la toute petite petite guerre. En une du Parisien aujourd'hui en France, municipale à Paris, coup bas et grande manœuvre. La brune et la rousse, l'air déterminé, la mâchoire serrée, le regard de tueuse. Bon, il y a la sortie de NKM sur les Roms qui harcèle les Parisiens. Anne Hidalgo qui s'indigne, mais qui finit par lâcher que Paris ne peut pas être un campement géant. Du coup, c'est la candidate mélenchoniste qui s'insurge. Et puis, il y a les invectives, héritières d'un côté, Marie-Antoinette en blue jeans de l'autre. Il y a aussi dans Libération, la promesse d'Anne Hidalgo de 10 000 logements sociaux par an. Quand on en construit difficilement 6 000. Dans Le Monde, le soutien de Jean-Pierre Coff, parce qu'il faut des people dans une campagne. Et dans L'Opinion, ce sont les tractations de La Diagonale, groupe de pro-sarcosistes de gauche, qui pourraient finalement devenir pro-Hidalgo de droite, si vous avez suivi, bravo. Et puis, on tombe sur la page du Figaro. Règlement de compte, Paris brûle aussi. 9 morts et 15 blessés graves en 2013 à Paris et dans la Proche-Couronne. Un bilan à la Marseillaise. Trafic, explosion de la possession d'armes à feu. Un revolver se négocie 300 à 500 euros, à peine le prix d'un scooter volé. Et on se dit que la campagne va nous sembler très longue et très inutile. Vous évoquiez les Roms, il y en a dans la presse ce matin. Oui, l'opinion consacre sa une à la carte des Roms en France. Alors, derrière le titre choc, Béatrice Ouchar et Dominique de Montvallon nous rappellent qu'à Lyon, par exemple, les Roms sont en tête des sujets de préoccupation de 42% des électeurs, largement devant l'attractivité économique de la ville et le logement. Mais surtout, Irène Linschospé nous parle des enfants non scolarisés, de l'état sanitaire dramatique de ces populations. Elle donne aussi la parole à Marc Bordigoni, chercheur au CNRS, qui explique que l'Italie et l'Espagne comptent environ 100 000 Roms contre 20 000 en France. En 2014, les restrictions à la circulation et à l'emploi des populations de Roumanie et de Bulgarie disparaîtront. Mais une arrivée massive est un fantasme, nous dit le chercheur. Peut-être. Ou peut-être pas. Mais pour ceux qui sont là, en tout cas, le problème reste entier. Le tiers payant. On en parlait beaucoup dans les journaux Désir Matin, dans nos journaux sur Europe 1. La presse, il revient largement ce matin. Oui, et les éditorialistes, globalement, plébiscitent l'annonce de Marisol Touraine. La France, rappelle Hervé Canet dans La Nouvelle République, était de toute façon l'un des quatre derniers pays de l'Union Européenne à ne pas appliquer cette technique. Mais dans Le Parisien, les médecins dénoncent surtout l'usine à gaz pour récupérer l'euro forfaitaire. Et dans Le Figaro, le docteur Vasseur s'interroge. Les patients ne se rendent pas compte du coût de la santé. Elle-même dit qu'elle affiche le coût des scanners et IRM dans son cabinet, pour information. Et comme beaucoup d'autres, elle estime que le vrai problème, c'est l'organisation des soins et le fait que les patients vont aux urgences parce que les gardes ne sont pas assurés en ville. Bref, tout le monde est d'accord pour faciliter l'accès aux soins. Mais ce n'est finalement que la partie émergée de l'Alisberg. Vous connaissez le coût d'un IRM ? Moi, j'avoue que je ne le sais pas. Non. Eh bien, je vous avoue que j'irai le vérifier aussi. C'est la réflexion que je me suis faite en lisant l'article du docteur Vasseur. Exactement. Les échos s'intéressent à la vieillesse et à ce qui se passe après. Oui, une page consacrée au nouveau projet du cofondateur de Google, se consacrer à la recherche sur les moyens de prolonger la vie. L'article est apocalyptique. Il nous annonce des milliards de centenaires pour 2300. Oui, je sais, c'est loin. Mais 25 milliards d'humains sur Terre, ça ferait beaucoup. Des jeunes représentant moins de 2% de la population mondiale et une humanité en perdition. Alors, il faut lire l'article du site Atlantico sur un livre qui a un grand succès aux Etats-Unis, « Les cinq regrets des personnes en fin de vie ». Cinq regrets, n'avoir pas exprimé ses sentiments, par exemple, n'avoir pas eu le courage de vivre sa vraie vie. Et derrière tout cela, le fantasme contemporain d'effacer ce moment du bilan, de s'endormir d'un coup sans y penser. Alors, 150 ans comme ça, est-ce que ça vaut vraiment la peine ? On peut se poser la question, Natacha. Alors, on parlait des municipales très présentes dans le Parisien. Il n'y a pas que ça dans ce quotidien ce matin. Oui, parce que quand on se lasse de lire ces pages, on tourne une des pages du journal et on trouve un article intitré « De la Noé se représente ». Que les lecteurs ne s'y trompent pas, nous dit le Parisien. Le maire PS de Paris n'a pas renoncé à passer le flambeau à Anne Hidalgo. Non, ce De la Noé se prénomme Gaspard, porte-parole du squad d'artistes de la rue de Rivoli, et déjà candidat en 2008 dans le 10e. Son programme cette fois-ci, destruction du Sacré-Cœur, symbole du massacre de la Commune de Paris, et construction à sa place du grand phare de Paris qui permettra à tous les Parisiens échoués de disposer d'un repère dans la nuit. Lancement d'un concours de poésie afin de rebaptiser les abribus, car il est bien évident qu'aucun bus ne peut s'abriter là-dessous. Bien évidemment, Natacha. Moi, je dis, on va voter de la Noé. On aura tout entendu avec vous, décidément.